Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Je préférerais demander à l'avocat de permanence qu'il s'abstienne de parler avec le témoin. Monsieur le témoin, je vais vous poser une question. Is there anything that you can say, having just seen these banknotes? Maintenant que vous avez vu ces billets. Deputé-Côte, Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que si nous allons passer à travers ce exercice, le Conseil devrait demander une question intelligible. Je pense qu'il s'est fait pour lui demander à l'avocat de l'avocat. Il faudrait demander à l'avocat de l'avocat. Pour être utile et utiliser l'avocat de la Chambre soit plus précis, plus spécifique. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a vu. Donc je pense qu'il faut, dans ma question, être aussi ouvert que possible. Il y a une troisième possibilité également. La seule façon de poser correctement une question, à mon avis, serait de me dire, Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire ce que vous voyez sur ce document? La rue de la grande note, que l'avocat dix handi rond, c'était un bivet que j'ai vu. on a side, on one side, all day, a note, cring the holes. Let me now then ask a specific question. Mr. Witness, you see on one page a reddish-colored banknote with 1975 written on it. And with the notes 10 on it, it's a 10-real note, so it seems. Is this the banknote that you remembered, or is this a different one? The note that I saw depicting one person being harvesting the crop while another one was standing carrying a hole. However, in this banknote before me, there are many, several peasants appearing. Je vois qu'il y a plusieurs paysans qui apparaissent davantage. Question, et qu'en est-il des autres billets sur cette même page? Mr. Witness, Mr. Witness, do you recognize any of these notes? Reconnecez-vous l'un quiconque de ces billets? The banknote with a lady carrying a pot on her head belongs to the Lunnol regime. The banknote with a lady carrying a pot on her head belongs to the Lunnol regime. And the other banknote also was circulated during the Lunnol regime. That's indeed on one page, one side of the page, the green-colored notes. But now turning to the other side, the reddish-looking notes, do you recognize any of these? Je crois que le billet que j'ai eu était passé sans clave, c'est lui qui est en rouge, mais ici, il y a plus de personnes qui apparaissent sur le billet. Et quand vous dites quelque chose, j'ai le flou. Pardon, juste pour que ce soit bien noté, le témoin vient d'indiquer qu'il reconnaissait, qu'il avait un souvenir qui se rapprochait du billet de Diriel qui figure à l'ERN 0068 58 68. Sofie, hold ma part, unless I am mistaken. That's how I understood it as well, Judge Levereign. However, he added, I think, that he remembered less people plowing. What about the other three notes that you see on that same page? Do any of these look familiar to you? Est-ce que l'un de ces billets vous semble familier? Deputy co-prosegur, do you have the floor? I think this exercise has almost reached the end of its usefulness. Asking them if they look familiar doesn't tell us anything. The witness has already said he recognizes two of them as currency that was in use in the prior regime, so he is familiar with them. That doesn't answer to help us here, so unless council has some different questions on it. The witness has told us the best he can. The council didn't get all of the available notes, which would be the only way for us to go any further than this. So I think the exercise has reached the end of its use to this court. I'm afraid I don't agree. I think the witness is already saying things. What I'm trying to establish, Mr. President, whether the notes that he saw were indeed the decay notes printed just before April 75, or whether possibly he saw different notes printed by RUNIM in the North-West, so that's what I'm trying to establish. Establish. So I think my question is proper in relation to the other three notes that you see on that page, Mr. Witness. Do you recognize any of them? Mr. Le Témois, reconnaissez-vous l'un quelconque des autres billets qui apparaissent sur cette page? Deputy Co-Procureur, do you have the floor again? Again, Mr. President, the same objection. If he really wanted to establish this, he would have needed to prepare and have all of the notes that the Khmer Rouge issued before the witness, because we're not going to be able to establish anything without having all of the notes. And asking him whether he's familiar with currency from the prior regime, he is familiar. So that's not going to establish anything. Mr. President, to respond in his DCChem statement, he says on 00728747IRAN in English, command 0073053 and 52. I do not know. My superior showed us the currency and said that the currency would be issued and used. I saw the scarf on the head, the plow and the money was red. It was bronze. The color was similar to this root. I was shown three notes. All of them were 10 real notes. One 10 real note, one 20 real note. Ah, sorry. He says two 20 real notes. So he says that he saw a 10 real note, which is the one that we might have here. At least we have a 10 real note from the DK printed money. If it's the same as the one he saw, that's something that we have to stop. So, the objection raised by the prosecution is overruled. And Mr. Witness, you are instructed to respond to the question by the Defence Council. And Defence Council, please repeat your last question. Mr. Witness, you just said something about this third note here. Now, I would like to ask you if you recognize those first two notes, the top one and the second one. I am not familiar with the second note. Also, I am not familiar with the other note. The note that I was shown was a 10 real note in reddish color. And there was a woman with a scarf on her head and she was harvesting crop in the field while another man was carrying a hole. And he was actually digging the paddy field with the hole. So then returning to that third note on this page, what you're describing doesn't seem to correspond. So I am not familiar with the other words. Mr. Perrient, president, the Defence Council will please move on. Veuillez avancer. Maître. Well, my last question, I was... I had arrived there, Mr. President. I'm just trying to establish that note that you saw the third note, wasn't how you remembered it, because you spoke about it. Vous vous en souvenez, parce que vous avez parlé de plusieurs personnes, parce qu'il n'y avait pas plusieurs personnes. Et je n'ai pas entendu parler d'un soldat sur le billet dont vous vous souvenez, c'est exact. Je n'ai jamais dit ça. Je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit à cet effet. Et ma dernière question est, est-ce que ce n'est pas le même billet que vous souvenez d'avoir vu en 1978, ou alors, cela n'est pas le même billet ? La note que j'ai vu avait une couleur rougeâtre comme celle-ci, mais il y avait moins de personnes dessus. Mon dernier sujet, il nous reste quelques questions. Une question au sujet de votre femme. Vous avez dit le enquêteur du CEDECAM que votre femme était le chef des médecins du district, du personnel soignant du district. Est-ce que c'est correct ? Ma femme est à l'unité médicale du district de Pnomsrok. Est-ce que vous souvenez-vous du moment où elle est devenue chef des médecins du district ? Président, maître, votre question est à l'extérieur des faits débattus ici. Je ne sais pas si je comprends, M. le Président, je ne suis pas certain de bien comprendre. Je suis heureux de clarifier. Le Président, pourquoi sa femme était le chef des médecins du district ? J'aimerais donc lui demander si il a connaissance de la façon dont le médicament était traité ? La façon dont se l'ont passé le système de santé, la santé, la santé, les maladies, etc. Donc je me demandais si, étant donné que sa femme a une position de chef des médecins du district, il pouvait nous dire quoi que ce soit à ce sujet. Je pense donc que cela relève bien du champ des débats. Si vous me permettez, je peux poursuivre. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président, vous souvenez-vous du moment où votre femme est devenue chef du personnel soignant du district ? Je ne m'en souviens pas. C'était après le 17 avril 1975. Elle a devenu chef du district des médecins. Et à cette époque-là, je n'étais pas encore mariée à elle. Ce n'est qu'un mois après. Elle a été envoyée travailler dans la coopérative. Et c'était la règle à l'époque. C'était la règle à l'époque. Elle a été envoyée à l'époque. Et vous savez si elle avait une formation médicale ? En fait, elle avait une formation médicale ? Une formation médicale ? Je ne savais pas pour sûr qu'elle avait une formation médicale. Est-ce que vous savez-vous si elle avait quelque chose à voir avec le traitement des personnes qui étaient malades ? En ayant travaillé, attrapé hontement ? En ayant travaillé pour vous, je ne sais pas si elle avait une formation médicale. Est-ce qu'elle utilisait la façon dont elle traitait les patients ? Est-ce qu'elle utilisait la médecine traditionnelle ou autre médecine ? La traitement pour ces patients était basée sur la façon traditionnelle de soigner. Ils utilisaient les sèvres. Ils utilisaient les sèvres. Ils utilisaient les sèvres pour faire des sèvres pour les patients. Ils utilisaient les sèvres pour les patients. Ils utilisent les sèvres pour faire des pilules et ensuite également faire des médicaments. Vous ne savez pas exactement ce qu'elle était d'administration. Mais vous vous souvenez quand vous l'avez vu à travailler, vous souvenez-vous aussi ? Vous avez le sentiment qu'il était qualifié pour retraiter les patients ? Est-ce que les patients après le traitement s'amélioraient ? Est-ce qu'elle était gentiles pour les patients ? Est-ce qu'elle était gentil avec les patients ? Est-ce qu'elle était gentil avec les patients ? Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. And the floor is now given to the defense team for Kiyosem Horn, and you may proceed, Counsel. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Anta Guisset. Je suis co-avocat international de Monsieur Kiyosem Horn. J'ai quelques questions à vous poser, et mon confrère Kiyosem Horn aura également des questions à vous poser par la suite. Je voudrais tout d'abord revenir à un point que vous avez abordé avec le juge Lavergne aujourd'hui lors de son interrogatoire, et également hier à l'audience vers 13h43. C'est la période d'avril 1975, lorsque les Kmer Rouges sont arrivés dans votre localité, et vous avez indiqué, donc un petit peu après 13h43 à l'audience d'hier, que vers l'ami 1975, ils ont divisé les 17 avril, et les ont affectés à différents districts. Et ce matin également, en répondant à une question, Monsieur Joulavergne, vous avez indiqué que les gens considérés comme du 17 avril ne pouvaient pas être affectés dans l'armée au niveau du secteur, mais pouvaient être au niveau du district. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition, et est-ce que vous confirmez ce point ? Est-ce que vous comprenez votre testimony, et est-ce que vous confirmez ce que j'ai juste dit ? Je vais recommencer et je vais essayer de la faire plus courte. Première question, est-ce qu'en 1075, des gens du 17 avril ont été intégrés dans l'armée ? Le 17 avril 1975, Les gens ont été choisis pour rejoindre l'armée du secteur. Et à ce moment-là, ils n'ont pas mené de recherche de ces personnes. Les gens ne choisissent plus de ceux qui appartenaient à la base. Et les gens ont été sent ou re-assigned à travailler au district de Pnôme-sur-Roc. Le district de Pnôme-sur-Roc et le district de Pnôme-sur-Roc, si votre background a été réalisé que vous étiez à un certain niveau d'éducation, vous serez retirés du district de Pnôme-sur-Roc. ou quelqu'un de la base. Vous considérez-vous comme une personne du 17 avril ou une personne du base ? Les gens du 17 avril sont les nouveaux qui ont été délibérés à travers le pays sur ce jour. Et avant d'être vivant dans les zones sous le contrôle de l'administration. ? Pour les personnes qui ont été vivées dans la zone libérée, ils ont référé à des plus faciles. On les appelait des gens du base. Et donc ma question est, vous, à quel groupe apparteniez-vous ? Donc, ma question pour vous est suivante. A quel groupe vous-même appartenez-vous ? Je faisais partie du groupe des nouveaux, du peuple nouveau. Et il est exact donc de dire que vous avez été affecté à l'armée du district. C'est bien ça. Si j'ai bien compris votre déposition, vous étiez à l'armée du district à un moment donné. Le groupe a été réaffecté au district de Pnum-Srogue. C'est-à-dire que nous avons retiré de l'armée du secteur pour travailler au district de Pnum-Srogue sous la supervision de TANAC. Je vous remercie de cette précision. Je voudrais maintenant m'attacher particulièrement au moment où vous avez travaillé comme garde sur le site du barrage de Trap-en-Tma. Vous avez répondu à une question de ma consorte de la partie civile que vous étiez armée sur ce site. mais j'ai cru comprendre de votre réponse que vous ne saviez pas comment utiliser cette arme. Ma question est donc la suivante. Vous n'avez pas reçu de formation pour l'utilisation de l'arme que l'on vous a confiée ? Nous n'avons jamais reçu de formation sur la façon de tirer avec des césars. Et nous nous sommes posés la question entre nous sur comment, par exemple, lever le chien et comment ça servait. Il n'y avait pas d'installation où nous pouvions nous entraîner. Et est-ce que vous vous êtes jamais servi de cette arme ? Vous avez jamais utilisé cette arme ? Je n'ai jamais utilisé cette arme. Je n'ai jamais utilisé cette arme. Je ne m'en suis jamais servi. que je n'ai pas appris avant d'entrer dans l'armée. Ce n'est qu'après avoir rejoint le groupe des absolus que j'ai connu cette arme. Vous avez indiqué que vous avez été dans une unité affectée au barrage de Trap-Angtma. Est-ce qu'au sein de cette unité, vous aviez un rôle particulier ? Ou est-ce que vous étiez un simple garde ? Ou est-ce que vous étiez un ordinateur 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 ? Je n'avais pas de poste particulier ? Alors que je montais la garde, je n'étais pas seul. Il y avait d'autres unités, il y avait un roulement sur le chantilly. Donc quand arrivait mon carte de travail, c'est là qu'on m'envoie. Et est-ce que vous aviez une autorité sur les chefs d'unité module pendant que vous étiez votre garde ? Et est-ce que vous aviez une autorité sur les chefs d'unité module pendant que vous étiez votre garde ? En ce temps, quand j'étais au garde des derrissances, je devais avoir une responsabilité ? Dans mon unité, nous devons protéger la dérissage et les vêtements, Mais pour les autres unités, elles avaient différentes responsabilités, par exemple, construire ou construire les dams. Donc, nous n'avions pas de contact avec les gens d'autres unités. Quand vous dites que vous n'aviez pas de contact, ça veut dire que vous n'étiez pas amené à parler avec eux ? Est-ce que vous n'avez jamais parlé avec eux ? Oui, parce que, comme des gardes, nous n'avions pas de temps à chit-chat avec eux, parce qu'ils ne voulaient pas de temps à perdre leur temps. Nous n'avions pas le temps de leur parler. 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 Est-ce que, dans ces conditions, il est exact de dire que, pendant que vous avez été affecté au barrage de Trampingtma, vous n'avez jamais travaillé aux côtés des unités mobiles pour transporter de la Terre ? Est-ce que c'est exact de dire cela ? Est-ce que c'est correct ? Je suis désolé, je n'ai pas eu votre question. Je vais la reposer, il n'y a pas de souci. Pendant que vous étiez garde à Trampingtma, vous n'avez jamais contribué au travail des unités mobiles pour le transport de la Terre. Est-ce que c'est exact ? Est-ce qu'il est également exact de dire que vous preniez vos repas au niveau de votre unité ou de votre... Je ne sais pas comment vous appelez ça, votre bataillon, enfin, avec vos collègues soldats ? C'est avec eux que vous mangez et que vous ne mangez pas avec les unités mobiles qui travaillaient sur le barrage. Est-ce que c'est exact de dire cela ? Est-ce que c'est vrai ? Je n'ai pas compris votre question. Les repas que vous preniez, vous les preniez avec votre groupe de soldats ? Seulement, ou est-ce qu'il nous est arrivé de prendre des repas avec les gens des unités mobiles ? Est-ce que vous avez pris des repas avec les gens des unités mobiles ? Je vous pose ces questions, M. le témoin, parce qu'un certain nombre de questions vous ont été posées sur les conditions de travail et les rations alimentaires, et vous avez donné un certain nombre de réponses, et je voudrais vous confronter des déclarations d'un autre témoin qui est passé avant vous, qui lui indique qu'il travaillait en tant que chef d'une sous-unité mobile et qui dit des choses un petit peu différentes en termes de rations, donc je voudrais vous faire commenter. Il s'agit du témoin Cantone, qui, à l'audience du 10 août 2015, un petit peu après 15h36, a indiqué, il parle des rations sur le barrage, et il dit ceci. « Au début, chaque personne recevait trois repas par jour, dont trois canettes de riz par jour. Ensuite, il indique tout tard, par la suite, on a réduit les rations et on recevait deux canettes par jour, et des fois moins que cela, des fois une et demie. » Fin de citation. Lorsque vous avez été interrogé sur les rations qui étaient attribuées aux travailleurs sur le chantier, j'ai cru comprendre que vous ne parliez que d'une boîte de riz par jour. Ma question est de savoir si vous preniez vos repas avec vos camarades soldats, est-ce qu'il est exact de dire que vous ne savez pas exactement quelles étaient les rations pour les unités mobiles ? Sous-titrage ST' 501. Et nous avions aussi de recevoir encore moins. Et dans le pire, on ne nous donnait pas du tout de riz. Donc si je comprends bien, ce dont vous parlez, c'est votre expérience à vous en tant que membre du peloton qui était sur le barrage de Trapangitma. C'est bien ça ? Je n'ai pas parlé d'autres personnes, mais pour le travail sur les dams, c'était mon unité. Mais pour le travail sur le barrage, j'ai monté le barrage, mais pour les autres unités mobiles, je ne pouvais pas commenter. Pour notre groupe, parfois, nous n'avons pas le riz pour nous donné pour le jour, quand la situation était worse. Et j'ai entendu d'autres personnes que les autres n'avaient pas beaucoup de nourriture non plus. Est-ce qu'à un moment ou un autre, pendant votre présence sur le barrage, vous avez pris la responsabilité d'une unité ? De votre unité de soldats ou d'une autre ? De votre unité de soldats ou d'une autre ? Je n'ai pas bien suivi ça. Je n'ai pas compris. Je repose ma question. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez pris la responsabilité d'une unité sur le barrage de Trapangitma ? Est-ce qu'il y a eu une unité de soldats ou d'une unité de soldats ou d'une unité de soldats ? Non, je n'ai jamais pris du rôle en leading l'unité. Je vous pose cette question parce que nous avons un témoin qui va venir bientôt déposer et qui, a priori, a un souvenir différent à l'attention des partis. Ici, il s'agit d'ETCW 937 dans le document E3-9008, ERN en français 011-23741, ERN en Khmer 00728838, ERN en anglais 007311, Et avant de lire l'extrait de ce passage à M. le témoin, je souhaiterais avoir l'autorisation, M. le Président, puisque je ne peux pas donner le nom en public de ce témoin qui n'a pas encore comparu, qu'on puisse lui donner la première page de la déclaration de CECAM de ce témoin, afin qu'il puisse voir le nom et qu'il sache de qui il s'agit. Avec votre autorisation, c'est M. le Président pour en mettre la première page en Khmer de ce témoin. Request granted, court officer, please take the document from Council and send it to the witness. Monsieur le témoin, avant de vous poser mes questions suivantes, je voudrais vous informer que nous ne pouvons pas prononcer le nom de cette personne. Donc, j'ai surligné en orange le nom de la personne en question, mais je vous demande de ne pas prononcer son nom en audience publique. C'est simplement pour vous sacher de qui je parle. Si vous avez pu prendre connaissance du nom, je vais vous lire un extrait de sa déclaration de CECAM. Et voilà la question qui lui est posée, donc, au Zohan, que j'ai évoquée tout à l'heure. Question. Connaissez-vous Chounseng et Laksoi ? Réponse du témoin. Je connais Soi, mais j'ai presque tout oublié. Question. Que faisait Soi ? Réponse. Il s'occupait d'une petite unité. Fin de citation. Donc, ma question est de savoir, est-ce que, oui ou non, vous avez été, à un moment, en charge d'une petite unité ? Oui ou non ? Oui ou non ? Je suis en fronte de la Courteur que je n'ai jamais été en charge d'une unité. Je suis en fronte de la Courteur que je n'ai jamais été en charge d'une unité. Je n'ai jamais été en charge d'une unité. Je n'ai jamais eu le rôle de responsabilité au sein de l'armée. Je n'ai jamais eu le rôle de responsabilité au sein de l'armée. Il me donne une belle. Il me donne une belle. Et, bien sûr, n'hésitez pas à ne pas parler de l'armée. Merci. J'espère que vous avez été en charge d'une unité. Merci. Il n'y a pas de questions pièges, c'est est-ce que ce nom vous dit quelque chose ou pas ? Non, je ne sais pas ce nom. Vous avez indiqué que dans le cadre de votre travail sur le barrage de Trap-Yang-Tma, vous aviez comme fonction notamment de vérifier qu'il n'y avait pas de fissures sur le barrage et d'en informer le responsable de chantier pour éventuellement que des équipes interviennent pour faire les réparations nécessaires. Ma question est la suivante, est-ce que en dehors d'informer ce responsable de chantier, vous étiez amené ensuite à accompagner les équipes qui intervenaient sur le lieu où il y avait les problèmes de fissures ? Je vous remercie à l'agileur supérieur. Est-ce que je dois comprendre de votre réponse qu'ensuite vous n'accompagnez pas les unités ? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre ? Quand une unité mobile est arrivée, j'ai l'accompagnement pour voir les efforts de repartir car le barrage était sur le point d'être démoli. Est-ce qu'il est exact que dans le cadre de vos fonctions, c'est essentiellement sur le mur du réservoir que vous concentriez vos efforts, que vous étiez stationné ? Est-ce que vous avez l'accompagnement pour voir les efforts de repartir car le barrage ? Est-ce que vous avez l'accompagnement pour voir les efforts de repartir car le barrage ? Nous devions faire preuve de vigilance au cas où une inondation endommagerait le barrage. Est-ce que vous vous souvenez du nom du lieu où vous étiez stationné dans le cadre de votre garde ? Est-ce que vous avez l'accompagnement pour voir les efforts de repartir ? Le même point dont vous parlez, vous indiquez à la page ERN en français, donc ERN, document E3-9060. ERN en français, 011-23683. ERN en Kmer, 0073-3027. ERN en anglais, 00728-728. Voilà la question qui vous est posée. Les soldats étaient-ils déployés tout le long du barrage ? Votre réponse, non. Les soldats étaient déployés sur un seul endroit. Le barrage était ici et le pont de Dunstruck Bridge était là. Et vous précisez plus loin, à SREH. Alors, S-E-R-H. La question suivante qui vous est posée, quand vous inspectiez le barrage, vous inspectiez tous les coins, n'est-ce pas ? Réponse oui. Quand arrivait mon tour, je marchais jusqu'à Cambor. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Où se trouvait Cambor par rapport à l'endroit où se trouvait le pont de Dunstruck Bridge et quelle distance est-ce que vous étiez amené à parcourir dans le cadre de votre travail sur le barrage de Trapiang-Tma ? Non, je n'ai jamais eu lieu de la garde de Trapiang-Tma. Je n'ai eu lieu de la garde de Trapiang-Tma. Mon supérieur a retiré l'unité pour être posté ailleurs. Alors, première précision par rapport à votre réponse. Comme vous dites dans votre déclaration de DCCAM, je marchais jusqu'à Cambor. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? C'est ce que vous avez commencé ? Quand je rencontre tout le temps à Cambor, à l'époque, je suis fait observer. Il y avait 10 membres d'entre nous, et quand je suis arrivé à la destination, je suis retourné au barrage de Trapiang-Tmoor. Et Taval subordinait, et Junit était là construit le dam. Il était là, en train de construire le barrage. Donc, est-ce que je dois comprendre que, dans le cadre de votre garde, le déplacement à Cambor était exceptionnel, mais que la plupart du temps, vous étiez du côté du pont ? Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ? Est-ce que vous étiez travaillé par le bridge ? Est-ce que je dois comprendre ? Et autre et dernière précision, est-ce que il est exact de dire que, lorsque vous avez arrêté de travailler au barrage de Trapiang-Tmoor en tant que garde, c'est pour ensuite intégrer, à la suite de l'arrestation de vos chefs, une unité mobile d'un village ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ? Est-ce que vous pouvez préciser à quel endroit vous avez travaillé dans le cadre de cette unité mobile d'un village ? Est-ce que j'ai bien compris votre réponse d'un village ? Est-ce qu'il était un peu mini-tout de votre relation ? Est-ce qu'il était arrivé dans le village ? J'étais posté dans le village. J'étais posté dans le village. Il était appelé Trapiang-Hampalé en Pongville. C'était Trapiang-Hampalé. Est-ce qu'il était le village natal de mon épouse ? Et à quelle distance se trouvait ce village du site du barrage de Trappangtma ? C'était à environ 5 km. Je vous remercie de ces précisions, M. le Président. J'arrive au terme de ma première ligne de questionnement. Je suis arrivée à l'end de ma première ligne de questionnement. Donc, peut-être qu'on peut adjourn maintenant. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, vous avez des questions ? Monsieur le Président, merci, M. le Président. Monsieur le Président, vous avez des questions ? Monsieur le Président, vous avez des questions, M. le Président, on a bien vu. Unemez-vous. Monsieur le Président, vous avez des questions. Et à l'heure, nous allons vous entendre votre question. Nous allons maintenant entendre les députés de M. le Président, vous allez tenir des questions à la chaîne de la République. Et on va continuer à faire les questions du cours du cours du Président. Ceux-ci-ci-ci-ci. We invite all parties and individual concerns to be ready for the hearing tomorrow. Mr Lo Sui, your testimony has not yet come to an end. We invite you to come here again to continue your testimony tomorrow. The court officer is instructed to facilitate the transfer of Mr Lo Sui to the place where he takes arrest for the day and then have him return to this courtroom together with his duty counsel for the hearing on the 13th of August 2015. Security guards are instructed to bring the co-accused, Mr Nunchier and Q Sampong, back to the detention facility and have them back to participate in the proceeding on Thursday, the 13th of August 2015. The court is now adjourned. The court is now adjourned.